Bonjour, en cette année, on est vraiment gâté avec le pape François, qui nous aide à mettre comme jamais le cap sur la mission. Il a commencé une série de catéchèses à la mi-janvier. Pour nous aider à développer, dit-il, une dimension vitale pour l'Église, la passion pour l'évangélisation. L'Église est née missionnaire. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit-Saint la configure en sortie, en témoin contagieux de la foi en Jésus, et résolu, dit-il, à rayonner sa lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Profitons des catéchèses, donc, depuis janvier, qui se continuent, en ce mois de février, pour développer cette passion pour l'évangélisation, ce zèle apostolique attendu de tous les baptisés. Cette passion pour l'évangélisation, ça commence où, comment? Le pape nous dit ceci, ça commence là où on est, là où on vit, dit-il, avec les gens que nous connaissons, sans attendre d'être parfait pour témoigner de Jésus. Quelle est cette passion pour l'évangélisation? Quelle est cette mission? Il nous dit, elle est un regard d'amour, et aussi des gestes qui peuvent communiquer Jésus. Et plus encore, elle est cette parole qui existe pour être communiquée. Ça m'a frappé, ça. Il a dit ça, entre autres, le dimanche de la parole, le quatrième dimanche de janvier. La parole, elle est pour tous et toutes. Elle nous rend, dit-il, annonciateurs et annonciatrices. De très belles façons de nous dire, hein, notre joie de baptiser, d'être des annonciateurs, annonciatrices de cette parole, de cet évangile. Il nous a rappelé, le Saint-Père, que Jésus était poussé. À partir de son baptême, il est poussé par une urgence, celle de l'annonce. Il était en mouvement, il était en chemin vers les autres, constamment de ville en village. Pourquoi? Pour dire que l'amour et la miséricorde de Dieu est pour tous et toutes. Et ça, c'est vraiment à résumer bien, c'est quoi cette mission, cette évangélisation que nous sommes appelés à offrir. Alors, soyons des évangélisateurs, et je prendrais plutôt le nouveau mot, soyons des annonciateurs et des annonciatrices. Cette parole fait pour être annoncée. Les œuvres pontificales missionnaires, donc, poursuivent cette grande mission et passion pour l'évangélisation dans la Galilée des nations, à la suite du Christ. On soutient partout l'annonce de la parole. Cette parole qui va toujours nous secouer, nous déranger, nous appeler à du changement, à la transformation de nos vies en une vie combien plus belle, une vie nouvelle. Je vous invite donc à prier. Priez pour les annonciateurs et les annonciatrices devenus, comme dit le pape François, pêcheurs d'hommes pour attirer dans le filet de l'amour de Dieu l'humanité entière. Alors, prions pour tous ces gens, les catéchistes, les agents pastoraux, les diacres, les prêtres, les consacrés, qui ont eu une belle fête le 2 février, et enfin, tous les baptisés engagés dans nos paroisses. Et c'est l'intention du moi aussi, prions pour nos communautés chrétiennes, appelés à être d'un zèle apostolique, à être dans la joie, l'annonce de l'évangélisation. Sous-titrage ST' 501